je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment porter le mascara coloré voilà en fait Yves Saint Laurent a sorti dernièrement sa collection été et ses nouveaux mascara voilà donc moi j'en ai acheté trois parce qu'il y avait moins de 25% au printemps et aux galeries donc je me suis lâchée la collection tontien je sais plus c'est huit ou dix teintes mais il y a un noir donc c'est le mascara vinyle il y a un noir moi je pensais que ça allait être que décoloré mais il y a quand même un noir il y a un brun il y a deux violets alors un aubergine très très foncé qui peut passer enfin qui est une teinte de mascara relativement classique et un vrai violet il y a deux top côte ce qu'ils appellent un avec des paillettes dorées et un avec des paillettes argentées et vous avez trois couleurs plus poussées donc un vert émeraude un rose un bleu le fameux violet qui est un peu plus poussé et je crois que c'est tout je voulais craquer sur ces deux là et sur le noir et en fait elle m'a essayé le vert que j'ai trouvé sublime parce que c'est un vrai vert émeraude et que voilà il est vraiment beau sauf que c'est celui qui tient le mieux donc il faut un peu plus qu'aller au démaquillage eux ils tiennent très bien aussi comme mascara mais je veux dire lui il a un petit peu plus de mal à être démaquillé que les autres mais sinon voilà c'est un très bon mascara je pense que le noir est très bien quand j'aurai fini mon volume effet fossile classique je pense que je testerai celui-ci en noir qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus j'aime beaucoup leur brosse je vais prendre le rose parce qu'il est plus clair vous allez mieux voir bon déjà le packaging fidèle à Yves Saint Laurent franchement j'adore le tube est transparent j'aime bien l'acier noir la brosse c'est une brosse en poil classique donc moi je suis complètement fan elle est droite elle ressemble pas mal au volume effet fossile et en fait c'est pour ça que je pensais qu'il y aurait pas de noir dedans c'est parce que je pensais que c'était genre un hybride du volume effet fossile mais en couleur en fait non c'est vraiment une nouvelle gamme normalement c'est une édition permanente j'ai venu parler créer édition limitée donc voilà j'espère qu'ils mettent quand même de nouvelles teintes prochainement j'aimerais un jour qu'on ait peut-être pour noël ils vont faire ça un rose gold un mascara un vrai rose gold vous voyez je sais que ça plaira pas à tout le monde moi la première j'ai eu beaucoup 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 de mal à me porter du mascara coloré parce que je trouve ça fait trop mais c'est bizarre parce que pourtant pour les lèvres je peux porter n'importe quoi et ça me fait pas bizarre mais pour les je sais pas sur les cils ça me faisait bizarre et en fait c'est ma mère qui adore ça porter des mascaras colorés donc quand j'ai acheté le bleu puisque c'est celui qui me plaisait le plus c'est lui que j'ai acheté en premier je me suis dit bon bah c'est sympa elle va pouvoir le porter aussi et tout et puis en fait je l'ai essayé j'en suis tombée à être dingue donc je me suis dit pourquoi pas le rose et puis voilà vous connaissez la suite sur la campagne de pub c'est Cara de Levine comme d'habitude je porte un amour à Cara de Levine il y a un donc elle a un premier look qui est vert et bleu et puis sur les petites photos on voit les autres looks donc la marque a imaginé plusieurs looks je crois qu'il y en a 9 aussi que je vais vous remettre aussi là si vous voulez les refaire ou quoi ou machin j'essaierai de vous mettre la photo sur le blog aussi pour que vous puissiez la prendre et j'ai eu l'idée donc pour vous montrer entre autres de vous faire deux looks dans cette vidéo c'est pour ça que ça va être un peu longue inspirée enfin inspirée totalement les mêmes j'ai pas la même tête que Cara de Levine on entend ni le même maquilleur mais voilà inspirée de cette campagne de pub donc le premier qu'elle a sur la photo et sur les petites photos à côté celui-ci qui est donc bleu et rose à part ça alors comment porter le mascara coloré donc vous avez plusieurs façons soit façon complète comme les looks que je vais vous montrer dans les looks que je vais vous montrer à chaque fois c'est deux mascaras il y en a un où c'est le bleu et le vert et l'autre où c'est le bleu et le rose mais vous pouvez porter le même en haut et en bas soit si vous voulez une pointe de couleur mais quelque chose de plus discret vous pouvez faire comme je fais là c'est à dire soit comme je fais avec le rose le mettre que sur les pointes ce qui va vous permettre d'avoir juste vous voyez un tout petit truc en plus au bout et généralement c'est bien parce que on sait pas trop ce que c'est vous voyez on est là qu'est ce qu'est là c'est un peu bizarre mais c'est joli voilà ou alors comme je fais avec le bleu carrément sur du mascara noir et là ça va apporter des reflets on va pas forcément le voir on va pas forcément voir le bleu complètement mais on va voir qu'il y a quelque chose par dessus je sais qu'avec le bleu quand je l'avais acheté c'est ce que ça m'avait fait on voyait un reflet c'est pour ça que je l'ai pris pour le teint je vous conseille quand même de faire un teint nickel mais très soft donc moi j'ai utilisé je vous le dis maintenant parce que dans la vidéo je vous montre que les yeux pour que ça aille plus vite j'ai utilisé mon fond de teint Laura Mercier parce qu'il me fait une peau de pêche si tant est que je puisse avoir une peau de pêche avec les problèmes de peau que j'ai eu mais il me fait une peau à peu près de pêche qui est très bien donc voilà je le trouve parfait pour ce genre de look mon anti-cern j'ai pris le double wear d'Estolaire qui pareil est très couvrant comme blush j'ai choisi un petit blush rosé de chez Urban Decay qui s'appelle Obsessed voilà qui est très bien très pigmenté qui apporte un petit peu de fraîcheur mais juste ce qu'il faut et comme rouge à lèvres et c'est là que c'est très important je vous conseille d'utiliser le nude qui vous va le mieux c'est à dire le nude qui vous met le plus en valeur qui fait ni cadavre ni trop soutenu ni rien du tout et dans mon cas c'est le faux de chez MAC voilà qui est celui qui me va le mieux mais c'est pas forcément celui qui va vous aller le mieux à vous aussi qui va faire vos lèvres en mieux en un peu plus soutenu il faut pas faire plus sinon ça fait vraiment trop je suis pas pour la fameuse règle du on charge pas les yeux et la bouche je pense qu'on peut faire un sublime smoky avec une lèvre rouge flamboyante il n'y a pas de problème ça ça me dérange absolument pas par contre des cils très colorés avec des couleurs très pop comme ça et des lèvres de couleurs trop prononcées non je pense que là par contre non ça ne va pas mais vous allez peut-être me montrer des photos de vous où c'est sublime et je changerais d'avis mais je pense que c'est pas le top donc il vaut mieux un rouge avec nude donc quelque chose de léger genre flawless skin voilà voilà un petit peu quand même présent c'est à dire un petit peu de fraîcheur sur les joues etc et avec ça vous pouvez faire des beaux yeux bien colorés je vais vous laisser avec les deux tutos et on se retrouve juste après alors donc pour le premier look qui est le look bleu et vert je vais prendre mes deux mascaras Saint Laurent donc le bleu électrique et le vert émeraude deux crayons col donc le vert que j'ai acheté aussi qui est celui du look qui est le dessin du regard 4 et le bleu j'ai pris un de chez Bourgeois dans les contour clubbing waterproof et c'est le bleu néon voilà tout simplement pour l'ombre à paupières donc comme vous le voyez dans le look comme vous l'avez vu c'est un... elle a juste une ombre blanche en fait il n'y a vraiment que les cils et les rats de cils qui sont mis en avant sur ce look là et donc je vais prendre ma petite palette de chez Laura Mercier puisqu'elle a des fards exactement comme on veut et c'est la Candle Glow Luminated Palette qui est trop chou soit dit en passant je commence bien sûr par une base puisque là on va mettre de la couleur etc le but étant que ça tienne donc je prends ma Primer Potion d'Urban Decay voilà que je mets bien partout et en dessous aussi pareil pour les cols parce que alors du noir qui coule c'est déjà dégueulasse mais du vert qui coule c'est infâme ensuite je prends dans ma petite palette le fard Spark qui est là qui est un rosé assez iridescent avec un pinceau fluffy et je l'applique partout parce que je pense que c'est celui qui se rapproche le plus de ma carnation voilà donc on le voit bien sur la photo les yeux sont très 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 lumineux sur ce look là même blanche d'ailleurs le fard qu'elle utilise est blanc et les couleurs sont juste dans l'air actif je vais venir prendre le fard le plus blanc donc je pense que c'est Glow chez vous il ressemble blanc mais chez moi il y a un petit peu l'avant d'armanté mais ça ira un pinceau plat de chez MAC et je l'applique sur la paupière d'enfer avec les blancs sur la paupière mobile en remontant dans le creux et limite assez grossièrement parce que vous le voyez sur la photo mais elle le porte assez remonté dans le creux grossièrement mais c'est pas c'est travailler sans être travaillé et je viens quand même flouter un petit peu elle en a aussi un petit peu en dessous donc c'est pareil je vais venir en mettre de façon assez large je vais maintenant passer aux deux cols alors je pense que celui-ci que je vais mettre en ratif supérieur il n'est pas vraiment sur la photo mais je voudrais intensifier je ne le mets pas jusqu'au bout je le mets juste jusque là où commencent mes cils et de la même façon je ne fais pas de virgule parce que je veux juste intensifier le mascara ensuite je vais mettre le col Saint Laurent donc le 4 alors il y a un nom mais je ne le mets plus sur le crayon c'est sur la boîte donc je vous remettrai ça dans la barre d'infos et ça je vais venir le mettre en muqueuse déjà inférieure il est sublime et je vais déborder un petit peu sur le ras de cils en le faisant comme ça ça permet de le flouter déjà je reprends quand même un petit pinceau plat assez dense donc celui-ci est biseauté mais il n'y a pas forcément besoin et je viens flouter maintenant que j'en suis là je viens prendre en premier ouais je pense en premier le mascara vert que je vais mettre sur les cils du bas il est sublime ce vert c'est un vert émeraude c'est pas du tout un vert comme le bleu ou comme le rose sans flash je l'ai mis tout seul la dernière fois partout en fait avec le make-up un peu nude et c'était nickel donc on n'hésite pas à en mettre pas mal alors moi j'ai un peu de mal avec du mascara en bas je ne vous le cache pas parce que j'ai des cils du bas très long et je trouve que ça me fait tomber les yeux et c'est ce qui m'est arrivé dans mon des lipsticks de lundi avec les Too Faced vous avez été quelque chose vous avez dit arrête ton make-up il est très joli etc en montage je m'ai détesté parce que j'avais mis trop de mascara en bas le Marc Jacobs qui est trop bien et trop bien pour les cils du haut qui me fait des cils de fou sauf que en bas ça m'a fait des cils de fou aussi et je pense que je n'ai pas l'habitude donc voilà je n'en mets jamais autant en bas là c'est vraiment pour le look et donc je mets celui du le bleu pardon en haut et on va éviter de trop fermer les yeux on fait bien attention à bien remettre sur le dessus aussi parce que c'est quand même le mascara coloré et que c'est mieux je vais juste signaler le vert en dessous en rajoutant une pointe de colle parce que je pense que j'ai trop flouté du coup ça donne des petits trous et je vais repasser un petit peu de blanc dans le creux pour qu'il remonte un tout petit peu de haut c'est terminé pour ce look là qui est le plus simple des deux vous avez vu c'est super rapide pour ce deuxième look qui est donc beaucoup plus travaillé avec du rose etc j'aurai besoin des deux mascara Saint Laurent encore une fois le bleu et le rose donc j'ai fait les deux que je pourrais faire mais comme je vous ai montré au début il y en a plein de disponibles j'avais aussi besoin d'un fard rose donc je vais prendre le cake de la palette Urban Decay et Alice mais il y en a plein 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 je vais aussi avoir besoin d'un tout petit peu du fard Lily encore une fois d'un liner et je vais reprendre mon liner waterproof donc de chez Bourgeois pour mettre en muqueuse donc comme tout à l'heure je recommence à mettre ma primer potion elle va être vraiment indispensable pour bien faire ressortir le fard cake je vais prendre un pinceau plat voilà pour bien appliquer le fard et je vais prendre mon cake que je vais appliquer en le tapotant sur toute la paupière mobile donc on l'applique bien intensément bien dans la paupière je dégrade un petit peu en fondant ce que j'ai fait et j'en reprends un petit peu donc sur le côté fluffy que je viens appliquer dans le creux en remontant je viens fondre le tout avec un pinceau propre je le fonds surtout sous le sourcil le reste le but étant quand même de faire un aplat je le laisse un peu tranquille je viens prendre le fard looking glass de la palette donc qui est le beige que je vais mettre tout en haut pour fondre un petit peu quand même donc c'est un beige rosé très nude je vais poser le fard Lily qui est là qui est quand même bien irridescent sur le milieu pour apporter de la lumière ça ne doit pas aller mal sur la photo mais aussi au centre pour apporter un petit peu de dimension justement elle a un fard plus blanc posé dessus et je pense que Lily qui a comme des reflets rosés vous voyez ça le fait bien juste au milieu et juste posé il faut qu'on croit qu'il n'y a que le rouge mais que ça apporte juste une pointe de volume en buqueuse inférieure je vais donc venir mettre mon crayon col de chez Bourgeois et encore une fois c'est là que tout se joue puisque donc on va inverser les couleurs avec les mascaras par rapport à ce qu'on vient de faire donc on va mettre le bleu en haut et le rose en bas il est super beau ce rose alors c'est toujours pareil sur moi je trouve que en bas ça fait un peu trop même si j'adore ces deux looks et donc voilà celui-ci est terminé aussi vous voyez ça il a un peu plus travaillé mais ça reste quand même assez rapide donc voilà vous avez vu que les tutos ils sont assez simples à réaliser franchement pour des make-up de campagne de pub comme ça et tout ils sont assez simples à réaliser il y en a plein d'autres que j'aime bien vraiment dont un avec mon ombre j'ai hésité à vous le faire et puis en confession je ne l'ai pas fait un avec mon ombre frasque oui parce qu'alors ma grande spécialité c'est quand même je ne fais jamais de make-up inspiration de star je devrais peut-être mais j'en fais jamais sauf Cara Delevingne dans les pubs Yves Saint Laurent puisque j'en ai fait qu'une seule jusqu'à maintenant sur ma chaîne avant celle-ci et c'était la pub Yves Saint Laurent pour le volume effet fossile et la sortie de cette ombre qui s'appelle frasque qui est juste sublinissime et donc Cara Delevingne était encore une fois la légérie donc je vous remets la vidéo par là si ça vous intéresse de la voir mais voilà Cara je l'aime bien en fait j'aime beaucoup Cara donc voilà je ne sais pas j'ai souvent envie de reproduire ces make-ups et comme j'aime bien la marque Yves Saint Laurent c'est vrai que quand j'achète c'est aussi des fois par rapport à la campagne de pub je suis un mouton et donc voilà bref c'est pas le problème mais je ne fais que des make-ups inspiration Cara Delevingne il y a plein 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 d'inspiration à faire et puis après vous pouvez évidemment créer vos trucs mais je trouve que cette fois-ci ils ont donné ils ont donné vraiment beaucoup d'idées de look et tout ça il y a une campagne de pub qui tourne aussi sur Instagram qui est vraiment pas mal sinon sur eux bah écoutez rien à dire ils sont vraiment géniaux j'ai hâte de tester le noir ou le brun je ne sais pas trop encore mais un des deux parce que c'est des très très bons mascara la brosse c'est très bien la matière est très bien elle glisse je ne sais pas si vous avez vu mais on arrive à bien à travailler ils sont hyper intenses en tous les cas en couleur et voilà de toute façon Yves Saint Laurent Beauty je trouve que c'est dans les trois marques de luxe trois ou quatre marques de luxe il y en a d'autres mais les trois quatre grandes avec Lancome Dior Chanel Lancome Saint Laurent vous allez en citer plein d'autres je sais mais dans les quatre grandes on va dire dans les quatre grandes marques de luxe françaises en produits beauté etc Yves Saint Laurent c'est quand même celle qui je trouve se rapprocherait le plus d'une marque professionnelle par ses produits etc je sais que par exemple enfin chez eux tout est toujours bien vous voyez c'est pas que beau c'est beau et bien le teint entre deux beaux c'est un de mes fondants préférés leurs vernis sont absolument géniaux voilà enfin je trouve tout bien dans ce que j'ai après il y a plein de trucs que j'ai pas donc ça reste cher ça reste une marque de luxe mais je trouve que elle envoie du pâté voilà donc j'aime vraiment tout ce qu'ils font et voilà ceux-là ils m'ont pas déçu non plus qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre non bah c'est tout en fait j'espère que ces make-up vous ont plu dites-moi si vous vous en refaites envoyez-les moi sur Instagram sur Snapchat si vous craquez que vous testez que vous refaites ces make-up là etc il y a plein d'autres mascaras colorées dans plein de marques chez Clarins du bleu vous en trouvez un peu partout chez Jemais etc rose et vert c'est un petit peu plus compliqué à trouver je pense mais ça existe dans plein de marques moi j'ai acheté ceux-là parce que comme je vous disais j'adore les produits Saint Laurent mais vous pouvez très bien en acheter partout enfin dans plein d'autres marques et 25% au gaz au printemps par contre je suis désolée mais je crois que c'est fini et si d'ici à ce que je mette cette vidéo j'ai un code promo Sephora à vous dire ou quoi je vous mettrai par là puisqu'ils sont donc enfin arrivés chez Sephora n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez craqué vous aussi pour ces mascaras et quel look des deux vous préférez et voilà je vous fais plein d'énormes vous bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à demain et je vous dis à demain